et salut tout le monde c'est Alex et Maxou on se retrouve pour une nouvelle vidéo on a été longtemps inactif hein c'est ce qu'on peut dire mais en même temps c'était l'hiver donc il n'y a plus trop d'insectes à vous montrer insectes en l'intérieur c'est un peu bordel on a reçu des oeufs de phasme donc c'est les petits oeufs de phasme donc c'est vraiment très choupidou tu vois ils sont jolis voilà c'est des petits oeufs ils ont une forme un peu chelou mais c'est des oeufs donc on les a commandés quand on les a commandés il y a deux semaines déjà c'est ça et c'est ça a commencé en fait c'est c'est parti oui ça vient d'Angleterre c'est parti d'Angleterre jusqu'à jusqu'à ici vendredi quoi c'est aller on est arrivé si on a commandé lundi donc il y avait quand même pas mal assez pas mal de temps vendredi ils sont arrivés vendredi soir donc on leur a mis des ronces alors je vais vous les présenter je vais les ouvrir un peu pour voir tout près donc ces petits oeufs en fait ils ont une petite aubercule ils ont une petite boule c'est pas ovale il y a un petit machin et regardez vraiment si je mets mon doigt à côté quoi c'est vraiment minuscule et lui il a neuf ans donc son doigt il est pas très gros voilà et donc on a mis du sopalin comme substrat comme substrat parce que c'est mieux pour repérer les oeufs de phasme c'est mieux on les a humidifié il faut humidifier deux fois par jour une fois le matin une fois le soir c'est ça tout à l'heure c'est quand c'est quand c'est plus quand c'est plus humide ouais ouais c'est ça et du coup on a mis des ronces mais il fallait aussi qu'on modifie du lierre tu m'avais dit on leur a mis un petit truc d'eau mettez nous en commentaire si vous savez ce qu'ils mangent d'autres qu'on peut trouver en france on va pas chercher des herbes en asie voilà on fait gaffe avec le manche bon voilà donc ça c'était juste pour une petite vidéo pour redémarrer un peu la chaîne celle des blessés le printemps on vous en fera plus une plus grande pour ouais voilà c'est ça quand ils seront nés ouais et pour mieux les expliquer parce que là on est dehors c'est ça du coup il faut pas trop qu'ils soient espédiés au froid voilà donc on suivra l'évolution de ces oeufs comment ils grossissent ou pas quand ils ont envoyé clos et tout ça et sur ce on dit à la prochaine